Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Les éditions Gallimard viennent de publier un nouveau roman inédit du très célèbre mais également très controversé auteur de Voyages au bout de la nuit, l'écrivain français Louis Ferdinand Céline. Pour certains, la publication du manuscrit Guerre et l'événement littéraire de la saison. Les échos vont même jusqu'à parler de la plus grande découverte de trésors littéraires du XXIe siècle, rien que ça. Rédigé vers 1933, le texte, qui compte environ 130 pages, fait partie des écrits abandonnés par l'auteur chez lui en 1944 lorsqu'il fuyait la France pour échapper au peloton d'exécution pour faits de collaboration. C'est une découverte absolument majeure. C'est-à-dire que c'était des livres dont on avait plus ou moins connaissance pour certains, pas du tout pour d'autres, comme par exemple Londres, mais qui viennent boucher les trous dans l'œuvre. Je n'ai pas d'exemple de découverte équivalente. Bref et brutal, le récit est largement autobiographique. Mis sur le papier, 20 ans après le grand traumatisme de l'auteur, il relate la convalescence d'un soldat blessé sur le front en 1914. Cet épisode, douloureux, rappelle les souffrances de Céline lui-même, grièvement blessée dans les Flandres après quelques mois passés au front, frappée à la tête et le bras droit réduit en miettes. Mais cette publication, annoncée en grande pompe par les éditions Gallimard et relayée par l'ensemble de la presse littéraire comme généraliste, n'est pas sans susciter quelques questions. Flanqué d'un important avant-propos critique et accompagné de plusieurs appendices, l'œuvre qui paraît ce printemps rappelle qu'il est difficile de publier Céline. Annoncées comme disparues ou volées, les feuillets ont été conservés durant des décennies, puis transmus au journaliste Jean-Pierre Thibaudat, chargés de les conserver jusqu'à la disparition, fin 2019, de la veuve héritière de Céline, Lucette Destouche. L'objectif ? Empêcher toute exploitation commerciale, à même de financer les derniers jours d'une femme qui n'a jamais dénoncé les errances antisémites de son défunt mari. En 2018, déjà, l'annonce de la republication des pamphlets antisémites de l'écrivain, par Gallimard également, avait fait scandale. Outrancier et haineux à l'excès, Louis Ferdinand Destouche, de son vrai nom, est devenu au XXe siècle une plume incontournable, mais également très sulfureuse. « N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre pot sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. » Son roman, Voyage au bout de la nuit, qui lui valut dans les années 30 le prix Renaudot, en a fait un auteur reconnu et célébré. Mais tout ça, c'était avant Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres, deux pamphlets, violemment antisémites, respectivement publiés en 1937 et 1938, où l'écrivain éructe sa haine du monde méditerranéen et appelle au meurtre des juifs. « Je viens de publier un livre abominablement antisémite. Je vous l'envoie. Je suis l'ennemi numéro un des juifs. » Proche de l'extrême droite française, pro-nazi, Céline intègre à la fin des années 1930 l'équipe du journal La France Enchaînée de Louis d'Arquet de Pellepois, un journaliste ouvertement antisémite qui se rendra bientôt célèbre pour ses activités de collaboration sous le régime de Vichy. L'historien et politologue Pierre-André Taguiev affirme même que l'écrivain aurait pu travailler pour la SS, soutenant alors, sans s'en cacher, la politique génocidaire du régime hitlérien. « Pour devenir collaborationniste, j'ai pas attendu que la commandanture parvoise au crayon. On n'y pense pas assez à cette protection de la race blanche. C'est maintenant qu'il faut agir, parce que demain, il sera trop tard. » L'ironie du sort a voulu que Céline, dont la haine antisémite n'avait d'égal que la rage antirépublicaine, soit devenu l'écrivain du siècle dernier le plus traduit et le plus diffusé dans le monde, juste derrière le romancier juif Marcel Proust. Pour retrouver cette chronique et la bibliographie qui en a permis l'écriture, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Patrimoine et Culture du Judaïsme. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada